d'accueillir dans notre cathédrale le Père Philippe Janin, dominicain, qui nous fait l'honneur aussi d'être là et qui viendra l'année prochaine célébrer un mariage, et puis M. l'abbé Grosjean, qui a célébré un mariage hier, et qui nous fait aussi la joie de célébrer ensemble cette Eucharistie, ce dimanche, pour celles et ceux qui peut-être visitent un peu les sites, le Padréblog, il en est le créateur, il a laissé la main maintenant à une autre équipe, mais on remercie vraiment M. l'abbé Pierre-Hervé Grosjean pour le travail qu'il a fait, et le travail qu'il continue à faire en tant que curé de paroisse, mais aussi, je crois, vous avez une mission aussi d'accompagnement, de la communication auprès de la conférence des évêques de France, si vous pouvez nous dire un petit mot. Merci Père de votre accueil, c'est simplement l'occasion effectivement de confier à votre prière nos missions respectives, ma mission de curé d'abord qui est principale, et puis effectivement depuis début septembre, il m'a été demandé de participer au service de communication des évêques de France, en particulier des aspects de communication de crise, autant vous dire que c'était le bon moment pour se mettre au travail sur ce sujet, pour aider nos évêques à partager avec tous ce qu'ils essayent de faire au service de l'Église. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, au matin de ce jour consacré au Seigneur, préparons-nous à célébrer la Sainte Eucharistie, en reconnaissant humblement notre péché. Frères et sœurs, au matin de ce jour consacré au Seigneur,